Juste l'âme contre Orishi, brutalité contre subtilité. Il commence rien de surprenant. J'ai donc un sort en plus en main et un paire de réserve. Il s'approche de moi à grande vitesse. Il ne peut en effet faire aucun dégât à distance, mais le corps à corps me convient également. Je n'hésite pas une seconde de mon côté. La cuirasse me permet d'avoir un bouclier, une jauge et terre et de remplir ma main. Je m'approche sans m'aligner avec les pièges de mon adversaire, pour ne pas lui permettre de me pousser dans l'assemblage. Il génère deux jauge et me replace à côté du réseau, avant de taper et d'invoquer Shani pour me pousser dans celui-ci. Mauvais ordre ici, il perd l'attaque de son héros à 23 sur mon bouclier, alors qu'il aurait pu taper en premier avec Shani qui n'a que 18. 5 dégâts de perdu, ça peut changer une game. Je ne peux pas laisser ce compagnon en vie. Commence par rayonnement bien entendu. Et après quelques calculs, ébranler et bombes me semblent la manière la plus optimisée de tuer cette menace. Même si je perds les taboues dans l'histoire. Il pose un réseau à côté de moi et se donne 3 auras air, ce qui lui permettra de me déplacer facilement tous les tours. Je ne suis pas à l'aise. Je vais chercher quelques jauges et un vocage mal directement dans le piège. Je veux lui mettre la pression et limiter au maximum ses options. Il lance le double piège auprès de moi et construit un assemblage à l'aide d'un piège simple. Avec la trappe gratuite, il peut ainsi me pousser dans sa préparation tout en construisant un nouvel assemblage grâce à la bonne position de son premier piège. J'hésite longuement de mon côté. Je souhaite garder ma colère pour l'invocation d'un compagnon adverse et la fracturation n'est pas intéressante sans les taboues que j'ai perdu eu plus tôt. Je finis par me résigner à utiliser ma cuirasse. Un tour faible mais qui me donnera plus de flexibilité plus tard. Il retire mon bouclier avec son attaque. Puis invoque le baron pour me mettre la pression. Mauvais ordre ici de nouveau. Il aurait dû attaquer en premier avec le baron pour retirer le bouclier. C'est 13 dégâts de perdu par inattention. De nouveau deux assemblages voient le jour exactement comme au tour précédent. Je me retrouve coincé. Les quatre cases adjacentes à mon adversaire sont à proximité de ses réseaux. Il ne me reste que 142 points de vie et ma seule sorte d'espoir c'est qu'il ne dispose que de deux cartes en main. J'ai mis donc le baron avec colère et espère que mon adversaire commence à manquer de ressources. Exactement. Il doit lancer un sort de pioche. Et la pulsion dans l'assemblage lui permet tout de même d'avoir de bons dégâts sur son tour. Il ne me reste que 83 points de vie et 200 de son côté. Je dois tout faire pour survivre à son prochain tour. Je génère de l'armure, deux jauges terre. Il profite ainsi de Marcus pour me donner encore 10 points d'armure. Avec cela il lui faut 123 dégâts pour m'achever. Peut-il réussir ? Le double piège O lui donne des PA supplémentaires. L'oracle maligne avec le réseau. Il agrandit celui-ci. Me pousse dedans. 60 dégâts plus 20 du passif et encore 23 avec son attaque. Ouf. Quatre points de vie. J'ai survécu, merci Marcus. S'il n'avait pas perdu des dégâts sur mes boucliers plus tôt, je serais mort. Maintenant 112 à tomber pour vaincre avec les compagnons, 82. Mon attaque inflige 35, il me faut donc 47 dégâts. Le rayonnement fait 22 plus 7 par adversaire autour de moi mais l'oracle est trop loin. Je ne fais donc que 29 dégâts. En ajoutant les 11 du bon et 6 d'eau ébranlée, je suis à 46. Un point de vie, ça ne peut pas se finir comme ça mais non ! Je me replace avec le bon entre ma cible et l'oracle. Mon rayonnement passe donc de 29 à 36 dégâts et c'est la fin. Une très belle partie, GG mon adversaire. Abonnez-vous et à très bientôt dans le monde des 12. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada